Je vais écrire ici dans la première colonne d'autres noms de fleurs. Dans la deuxième colonne, je vais écrire le prix d'un bouquet de chacune de ces fleurs. Et dans la troisième colonne, la colonne C, je vais écrire le nombre de bouquets que j'ai vendus pour chacune de ces fleurs. Faites-le également et revenez voir une fois que c'est fait. Bien, alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de calculer quelle recette je gagne, c'est-à-dire combien d'argent je gagne pour avoir vendu 3 bouquets d'Animone à 4 euros, 8 bouquets de lisse à 5 euros, 9 bouquets de rose à 5,4 euros, etc. Alors vous me direz, il suffit de recopier la formule à chaque fois. Égal, cliquez sur cette case-là, multipliez, cliquez sur cette case-là. Oui, on peut faire ça. Et entrer. Là, j'ai calculé la somme d'argent gagnée en vendant mes 3 bouquets d'Animone à 4 euros. Bon, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu fastidieux si je dois recopier cette formule manuellement pour chacune de mes fleurs. Le tableur me permet de faire quelque chose plus simplement. Je peux sélectionner ici cette cellule dans laquelle j'ai déjà écrit une formule. la cellule D1 contient le résultat de B1 multiplié par C1. Et si je veux recopier une formule similaire dans la case d'en dessous, il me suffit d'aller sélectionner ici le petit carré vert qui est dans le coin en bas à droite de ma cellule. Vous voyez que mon curseur se transforme en une petite croix noire. Je vais cliquer à cet endroit. Et tout en laissant cliquer, je vais tirer ma cellule vers le bas. Vous remarquez que la cellule d'en dessous, D2, se remplit également. Elle se complète. Comment est-ce qu'elle se complète ? Eh bien tout simplement, elle s'est complétée en inscrivant dedans une formule similaire à celle d'au-dessus, mais décalée vers le bas. J'ai donc ici une formule qui est B2 multipliée par C2. C'est-à-dire 4 fois 3, c'est bien un résultat de 12. Quand j'ai décalé, quand j'ai étiré ma case vers le bas, le logiciel a compris de lui-même qu'il devait transposer la formule à la case D2, mais cette fois, non pas en utilisant les contenus des cases B1 et C1, mais cette fois des cases B2 et C2. Et on va continuer à faire ça en étirant cette formule jusqu'à la case D6, ici. Et vous comprenez que la formule s'est transcrite en se modifiant et en prenant à chaque fois le contenu des deux cases qui sont juste à gauche. Mettez la vidéo en pause et faites cela également. Bien, si vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez déjà saisi le principal intérêt d'un tableur. C'est-à-dire pouvoir utiliser des formules qui réutilisent le contenu de certaines cases et également pouvoir déplacer, transposer ces formules. Alors encore une fois, l'intérêt des formules comme ça, c'est que si je change le nombre de bouquets vendus, par exemple, le logiciel va automatiquement calculer la recette du jour avec le nouveau nombre de bouquets vendus. Je pourrais donc, par exemple, réutiliser le même tableau pour plusieurs jours d'affilée en effaçant le contenu de la colonne C et en réécrivant de nouveaux nombres pour le jour suivant. Bon, alors maintenant, on va faire un petit peu de mise en page. Là, pour l'instant, on a des chiffres un peu partout. C'est un petit peu compliqué, on risque de s'y perdre. Alors, on va organiser notre tableau en indiquant à quoi correspond chaque colonne. Dans la colonne A, on a les noms des fleurs. Dans la colonne B, on a le prix d'un bouquet de ces fleurs. Dans la colonne C, le nombre de bouquets vendus. Et dans la colonne D, ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire la somme d'argent gagnée en vendant tant de bouquets à tel prix. Pour organiser mon tableau, je vais ajouter une ligne au-dessus de la première pour indiquer les intitulés de ces colonnes. Pour ça, je vais venir placer mon curseur ici sur le numéro 1. Vous voyez que la case 1 s'illumine en vert. Et mon curseur devient une petite flèche noire, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et je vais faire un clic droit ici et aller chercher insertion. Insertion, ça va me permettre d'insérer, donc d'ajouter une ligne au-dessus de la ligne qui existait. Donc tout mon tableau s'est déplacé vers le bas. Le mot tulipe qui a été écrit dans la case A1 s'est déplacé en case A2, etc. Et j'ai une nouvelle ligne 1, vide, qui est apparue ici. Dans OpenOffice, ça va fonctionner à peu près pareil. Je vais venir sélectionner le numéro de la ligne 1. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur insérer des lignes. Là, en fait, je vais insérer une ligne. Voilà. Également, tout mon tableau s'est décalé d'une ligne vers le bas. Et j'ai une nouvelle ligne vide qui s'est insérée ici, à la place 1. À présent, je vais donc écrire des intitulés. Donc ici, je vais écrire que la colonne A représente le type de fleur. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Je sélectionne la case B1. Et dans la case B1, je vais écrire que la colonne B représente le prix d'un bouquet. Vous voyez que ce que j'ai écrit, prix d'un bouquet, dépasse sur la case d'après. Et même dans la case A1, j'avais écrit type de fleur. Et comme ça dépassait, on voit que le mot fleur a été coupé. Alors, pas d'inquiétude, si je re-sélectionne la case A1, dans la barre de formule, on voit qu'il est encore écrit type de fleur complet. Le mot fleur n'a pas été coupé, il n'y a aucun problème. Le logiciel sait bien qu'il a écrit type de fleur dedans. On va voir tout à l'heure comment mettre ça en page pour que tous les mots soient apparents. Je continue à l'écrire. Dans la case C1, je vais écrire que la colonne C m'indique le nombre de bouquets vendus. Donc, j'écris nombre de bouquets vendus. Entrée. Et dans la case D, je vais écrire simplement recette. Puisque le mot recette veut dire que c'est la somme d'argent que l'on a gagnée en vendant ces bouquets. Bien, alors maintenant, il faudrait que je mette un peu ça en page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces quatre cases. Et je vais faire un clic droit dessus. Je vais vouloir mettre en forme mes quatre cases, mes quatre cellules. Et pour ça, je vais aller sélectionner format de cellules, ici. Ça ouvre une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, je vais aller chercher l'onglet alignement. Alignement me permet de choisir, entre autres choses, de renvoyer à la ligne automatiquement. Si je clique sur OK, je vois que, automatiquement, le logiciel est passé à la ligne quand un mot ne rentrait pas dans la case. Alors, on peut faire d'autres choses avec ce format de cellules. Je retourne dans ma boîte de dialogue, format de cellules. Je pourrais choisir, par exemple, d'incliner mon texte. Comme ceci. Ou alors, je peux également changer la police. En allant dans l'onglet Police, ici, je peux choisir d'écrire, non pas en Calibri, mais dans une autre police. Ou avec une autre taille. Ou en gras, par exemple. Comme ceci. Alors, tout ça, c'est juste de la mise en page, de la mise en forme. C'est juste pour faire joli, en quelque sorte. Mais ça permet d'aider à la lisibilité de mon tableau. Je vais aussi choisir de mettre les mots qui sont écrits dans la case, bien au milieu de la case. Pour ça, je vais venir ici, et je vais demander de centrer. Alors, centrer horizontalement et centrer verticalement. Vous voyez qu'ici, on a également un petit raccourci qui permet de renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux aussi cliquer là-dessus pour choisir de renvoyer à la ligne automatiquement. Et le logiciel adapte automatiquement la hauteur de la ligne. Et également, passe à la ligne lorsqu'un mot ne rentre pas dans la case. Sur OpenOffice, ça fonctionne à peu près de la même façon. Je vais sélectionner mes quatre cases. Je vais faire un clic droit. Formater les cellules. Et là également, on me propose une boîte de dialogue. Je vais dans l'onglet Alignement. Je vais cliquer sur Renvoie à la ligne automatique. OK. Et ça fonctionne exactement pareil. Là aussi, je peux demander de centrer les mots au milieu des cases. De mettre en gras. Ou je peux également changer la police ici, par exemple. Ou changer la taille ici. Je vous laisse faire tout ça. Mettez la vidéo en pause. Et revenez voir une fois que c'est fait. Bien. Alors, remarquez que quand on a inséré la ligne, elle s'est insérée au-dessus de la ligne sur laquelle on avait cliqué. Si je fais ça avec une colonne, c'est pareil. Je sélectionne une colonne en faisant un clic droit sur la lettre de la colonne. Et je fais Insertion. La nouvelle colonne va s'insérer à gauche de la colonne sur laquelle j'avais cliqué. Donc la nouvelle ligne ou la nouvelle colonne s'insère toujours avant celle sur laquelle on a cliqué. Si je supprimais une ligne ou une colonne, il me suffit de faire un clic droit sur la ligne ou la colonne que je veux supprimer. et de cliquer sur Supprimer. Attention, il ne faut pas simplement appuyer sur la touche Supre du clavier. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur la touche Supre de mon clavier. Ce n'est pas la colonne qui disparaît, mais simplement son contenu. Donc attention, c'est très différent. Au passage, si vous voulez annuler une bêtise que vous auriez fait, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton Annuler. Et vous voyez qu'il y a un raccourci qui est Ctrl-Z. Si vous connaissez, c'est très bien aussi. Ctrl-Z, ce sont ces deux touches-là de votre clavier. N'oubliez pas de sauvegarder votre document en appuyant sur l'icône disquette. Si vous avez compris tout ça jusqu'à présent, on va passer à la suite dans la prochaine vidéo.